On parle de conductivité de vos casseroles sur les plaques induction. Bonjour à toutes et tous, Thomas de chez Defitec, on est en 2030 et finalement l'Europe a légiféré pour simplement pouvoir avoir une norme de conductivité correcte des casseroles sur l'induction. Je déconne, c'est d'ailleurs ce qui m'énerve énormément, c'est que vous avez énormément de producteurs de casseroles qui font par ailleurs d'excellentes casseroles, mais le seul petit détail que je ne comprends pas à l'heure actuelle et c'est ça que je voudrais vraiment qu'on éclaircisse, c'est que n'importe qui à l'heure actuelle peut avoir une casserole avec un fond magnétique, un fond qui fonctionne sur l'induction et on lui met OK pour l'induction. C'est tout, il n'a besoin de rien d'autre. Que vous ayez un fond comme ceci avec un trop mieux, comme ça, que vous ayez un fond complètement lisse, que vous ayez un fond comme ceci de casseroles ou que vous ayez un fond comme ceci pour vos poils, vous avez automatiquement OK pour l'induction. Alors ce que je vais faire aujourd'hui, c'est faire de l'anticipation. J'aimerais effectivement que vous partagez un maximum cette vidéo pour en fait tenter d'éclaircir les détails, d'éclaircir les données qui concernent nos casseroles. Car en fait, une casserole d'induction n'en vaut pas une autre et le fond, la conductivité d'un fond ne vaut pas une autre casserole. Des fois, des gens me disent, j'ai placé une nouvelle plaque chez vous, ma casserole, elle vibre à fond. Ah oui, vous avez telle marque, vous avez tel modèle, etc. Et en fait, on s'en rend compte que vous n'avez pas la même qualité entre une casserole et une autre casserole. On avait déjà fait une vidéo, on avait comparé, c'était de meilleure une gamme Resto, Apollo et Atlantis. C'est ça, Atlantis. On avait comparé la différence d'un litre d'eau à l'ébullition. On avait vu qu'il y avait déjà des différences dessus. Mais simplement au niveau du bruit, au niveau de la conductivité. Et donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est que pendant six points, je vais vous dresser les idées qu'il serait sympa d'avoir et d'avoir finalement un label de conductivité pour les plaques à induction pour nos poils et casseroles. Alors, premier label, le fond de la casserole, tout simplement. Alors, on pourrait donner le label A pour un fond qui est 100% induction. C'est-à-dire que vous savez mettre un aimant n'importe où, l'induction peut prendre partout sur la casserole. On pourrait avoir, par exemple, un B où vous avez 80% de la surface du fond. Là, ce n'est pas induction, là, c'est induction, qui est induction, catégorie B pour la conductivité. C'est quand vous avez 60% de la surface qui est induction et conductivité basse, quand vous avez moins de 60% qui est induction. C'est une idée, évidemment. Ce n'est pas une base, mais ce serait bien de pouvoir en fait distinguer. Donc, de temps en temps, quand vous choisissez vos casseroles, de temps en temps, retournez-les, regardez le fond. Et on se doute bien que si ça n'est pas en contact avec l'induction, ça ne chauffera pas. C'est très, très important de le signaler. Deuxième idée, le bruit, le bruit qu'une casserole émet. Tout simplement, vous mettez un litre d'eau dans votre casserole. Et si c'est dans une poêle, on met, par exemple, 250 millilitres. Et on a un appareil qui calcule le bruit, donc un décibelomètre, si je ne me trompe pas. Et on va calculer le bruit qu'émet la casserole à son fonctionnement. Le plus haut, le moyen et le plus bas. Et donc, on lui donnera un label, ce qu'on appelle un décibel. Enfin, on va lui donner une norme décibel pour voir le bruit que peut émettre une casserole sur une plaque à induction. Troisième norme, la surface au centimètre carré sur laquelle le fond de la casserole a contact avec la plaque à induction, avec les inducteurs. Par exemple, ici, on a 100%. Ici, vous l'avez compris, on n'a pas 100% puisqu'on a un trou dedans. Et là, il faudrait pouvoir calculer ce qu'on a exactement comme surface dedans. Donc, ce serait important de savoir au centimètre carré la réelle surface qu'on a en contact et qui fait vraiment l'induction. Quatrième norme, l'origine de fabrication, qui soit même notée sur les casseroles ou sur les labels énergétiques, qu'on protège un petit peu nos industries. Alors, on peut faire un petit exemple, ceci est fabriqué en Belgique, ceci est fabriqué en France, ceci est fabriqué en Chine. On pourrait simplement le dire, le noter clairement. On doit bien le faire avec des centrales vapeurs, on doit bien le faire avec des portes de meubles, on doit bien le faire avec des caissons, même avec des robinets. On pourrait également le faire avec des casseroles, clairement, sur un label énergétique. Dernier label, ça c'est une idée, c'est aussi peut-être le temps d'ébullition pour les casseroles avec un litre d'eau. Un litre d'eau à telle puissance, mais plus ou moins autant de temps, une, deux, trois, cinq, dix minutes à monter. Ça donnerait aussi une petite idée du gain de temps qu'on a avec une casserole couvercle mis, évidemment, quand on fait bouillir de l'eau. Voilà, c'était un peu une vidéo anticipative pour vous donner une idée et dire un peu, tiens, on fabrique en casserole et qu'on ne sortirait pas un label. Alors évidemment, quand on sort des labels comme ça, il y a certains acteurs qui vont dire, chouette, on va sortir un label parce qu'ils sont très bien notés. Et d'autres marques vont peut-être dire, non, on va peut-être attendre un petit peu pour le label pour ne pas être complètement. Donc, à voir chacun, mais s'il vous plaît, le but de cette vidéo est de vous dire, regardez vos casseroles. Effectivement, les casseroles très bon marché ou avec des offres où vous avez six casseroles pour 100 euros. Méfions-nous toujours d'abord de l'origine de fabrication et puis de la réelle qualité si vous avez une plaque induction. Merci à toutes et tous d'avoir suivi cette vidéo. C'est un peu un différent format. C'est un peu un format que vous retrouvez un peu sur notre blog où des fois, je fais des articles d'anticipation où ça m'amuse en fait de dire, oh, ça, ce serait quand même plus sympa si c'était comme ça. Merci à toutes et tous. Abonnez-vous, laissez un peu dans les commentaires et à bientôt pour d'autres vidéos. Ciao ! Sous-titrage ST' 501